Et parmi les recrues, le capitaine Lionel Matisse, 34 ans, son nom connu en Bourgogne. Le milieu défensif a déjà joué sous les couleurs du club entre 2000 et 2007. Il a aussi beaucoup évolué en Ligue 1. Son portrait avec Sébastien Quérou et Claude Eude. Après avoir passé 9 saisons loin de Lyon, Lionel Matisse fait son retour au stade de la Baie-des-Champs. La JO Serres, le club où tout a commencé pour le milieu de terrain. Un retour forcément emprunt de nostalgie. Ça me rappelle des souvenirs de jeunesse. Arriver ici à 17 ans, un peu le centre de formation, les débuts en pro. Mais j'ai un souvenir d'être jeune et d'être une bande de potes ici. Arrivé au centre de formation d'Ausserres en 1998, Matisse rejoint le groupe professionnel deux ans plus tard. Le début d'une grande aventure avec la JO et Guirou. Deux victoires en finale de Coupe de France, trois buts en Coupe d'Europe. En l'espace de 7 ans, Lionel Matisse fait son trou jusqu'à devenir un cadre essentiel de son équipe. J'étais dans un club qui était quand même assez exposé avec un entraîneur emblématique. Avec des joueurs jeunes mais très talentueux à l'époque. Avec Sissé, Mexès, Capo, nos maillots PlayStation, les maillots moulants. On était les premiers. J'étais dans une équipe qui était exposée. Je n'ai pas été forcément comme eux mais j'étais dans ce groupe-là. L'épanouissement professionnel, Lionel Matisse le connaîtra en Bretagne. En rejoignant l'en avant de Guingamp, le joueur s'impose et enfile le brassard de capitaine. Remontée en Ligue 1, deux succès en Coupe de France, 16e de finale de Coupe d'Europe. Au terme de huit saisons riches en émotions, Matisse quitte le club breton en héros. Au bout de 6 ans capitaine, vous faites un peu beaucoup de choses. Parfois, je pense que j'en faisais même trop. Ça m'a pris beaucoup d'énergie et j'avais peur de ne pas le faire après à 200% parce que ça demandait vraiment beaucoup. J'ai passé tellement de bons temps et je pense que j'ai fait tellement beaucoup de bonnes choses. C'était comme ça. À 34 ans, Lionel Matisse s'apprête à faire son retour en Ligue 2 dans une équipe aux séroises bien différente des années Giroux. Un effectif jeune, en manque d'expérience, où le milieu défensif s'imposait naturellement comme capitaine. Sur le terrain, il est toujours derrière nous, toujours positif, toujours en train de replacer quelqu'un. Franchement, ça fait du bien. Le Lionel, pour moi, c'est un produit 100% observé. Et les parties d'ici, après, avec toute sa expérience qui est là, c'est important pour les objectifs qu'on a. L'objectif de Vural Moldovan, une remontée en Ligue 1 à l'issue de la saison. Une mission difficile, mais pas impossible, pour le nouveau capitaine de la GIA. Je pense qu'il y a une équipe de qualité. On voit qu'il y a un coach aussi qui est très rigoureux, qui a l'Agnac, qui a aussi envie de bien faire, qui a envie de prouver, qui est ambitieux. Après, il faut que tout le club suive, que tout le monde soit en osmose. Je vais découvrir tout ça petit à petit. Mais en tout cas, je pense qu'on peut vraiment bien figurer. Une remontée en Ligue 1, qui serait aussi une belle façon pour Lionel Matisse de conclure sa carrière avant de se reconvertir en traîneur. Même si, pour l'instant, le joueur ne semble pas décider à raccrocher les crampons. J'ai dit que le joueur ne semble pas décider à raccrocher les crampons.